Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer un devoir avec pièces jointes. Alors commençons par cliquer sur « Travaux et devoirs », puis on clique sur « Créer » ici. On sélectionne de nouveau l'option « Devoirs ». Maintenant, créons de nouveau un devoir, mais cette fois-ci, je vais plutôt insérer un lien pour écouter une vidéo. Donc ici, je vais mettre mes consignes. Et maintenant, je vais cliquer sur « Ajouter » en dessous. Je peux aller chercher le lien, ou aller chercher directement sur YouTube. Donc ici, j'ai déjà mon lien, donc je vais copier mon lien, et je vais revenir ici, et je vais le coller. Ajouter le lien. Et la vidéo apparaît en dessous des consignes. Même chose à droite, je peux compléter les informations ici. Et cette fois-ci, je choisis qu'il n'y a pas de thème, pas de date limite, mais je vais programmer le devoir pour une date différée. Donc je vais choisir « Lundi » à 8h. Voilà. Donc, le devoir apparaît ici, parce qu'il n'est dans aucun thème. Il est en gris, parce qu'il n'est pas présentement affiché dans le flux, il n'est pas actif. Et je vois à droite la date pour laquelle il a été programmé. Donc par exemple, pour lundi le 15 septembre, si je prévois être absente, ou je veux que les élèves y aient accès seulement au moment du cours. Nous allons de nouveau créer un devoir, mais cette fois-ci, il y aura plusieurs fichiers en pièces jointes. Et nous allons également enregistrer celui-ci en brouillon. Donc, un dernier devoir que je vais créer, c'est une situation d'écriture. Cette fois-ci, je vais ajouter simplement des pièces jointes. Je vais aller les récupérer sur mon ordinateur. Donc je vais aller chercher des fichiers. Je vais les importer. Donc ici, je vais d'abord insérer le document de présentation de la situation d'écriture. Une fois que le document est ajouté, j'ai la possibilité de modifier les paramètres de droit des élèves. Donc, est-ce que je désire qu'il soit consultable par les élèves, donc en lecture seule? Est-ce que je veux qu'il soit modifiable par les élèves, donc à ce moment-là, c'est un travail collaboratif, tous les élèves dans le même document? Ou est-ce que je veux faire une copie par élève que l'élève va modifier? Donc ici, c'est un PDF. Je pourrais quand même en faire une copie par élève pour qu'il puisse le modifier. Mais ce que je désire, moi, c'est qu'il le consulte. Donc, c'est la présentation du travail à faire. Je vais ajouter un autre document. Cette fois-ci, je vais ajouter le document du plan. Ce fichier permettra aux élèves de faire une planification de leur écriture. Donc, cette fois-ci, je vais faire une copie par élève. Donc, chaque élève a une copie du document. J'ajoute maintenant la grille et la banque de mots. Et je vais terminer par un document que je vais créer. Donc, quand je clique sur Créer, je peux créer un Google Doc, un Google Slide, She's... Google Doc, c'est l'équivalent de Word. Donc, c'est ce que je vais choisir vu qu'il s'agit d'une situation d'écriture. Et je vais donner le titre au document que j'aimerais que le travail de l'élève porte. On peut également préparer une mise en forme du fichier pour soutenir le travail de l'élève. Donc, j'ai préparé un document pour l'élève, j'ai terminé, je ferme, automatiquement il s'est enregistré. Et, si on voit ici, il apparaît dans les ressources du devoir et je vais simplement aller ajouter faire une copie par élève. Donc, ici, je vais choisir une catégorie, une compétence. Le nombre de points attribués au travail. Quelle est la date limite pour remettre celui-ci. Le terme. Et, je pourrais aller en profiter pour ajouter ma grille d'évaluation. Donc, j'ai terminé et je vais cliquer sur Enregistrer le brouillon. Le travail apparaît ici. On voit apparaître la compétence que j'ai sélectionnée ici. Et on voit qu'il est écrit brouillon. Donc, il n'y a pas de date de programmé. Donc, tant que je n'irai pas changer le statut du devoir en retournant dans celui-ci. En allant le modifier, il va rester gris et il n'apparaîtra pas dans le flux des travaux à faire pour l'élève. Donc, je suis de nouveau dans l'interface élève. Donc, si on remarque, ici, il n'y a pas de nouveau devoir qui est apparu. Les deux devoirs que j'ai créés ont autant la situation d'écriture que le visionnement de la capsule vidéo n'apparaissent pas. Un est programmé pour lundi et l'autre est un brouillon. Donc, ils n'apparaissent pas encore dans le flux pour l'élève. Merci. 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 Merci.